Alors à la fin du tome 13, les cinq héros de la série, qui sont donc Doji, Leila, Camille, Théry et Yvan, sont enfin réunis. Et en vrai, c'était le truc que tous nos lecteurs et toutes nos lectrices attendaient depuis trop longtemps, et aussi nous en tant qu'auteurs, paradoxalement. Parce qu'autant Bruno et moi, on était persuadés qu'il fallait vraiment infliger ça à nos personnages, les séparer les uns des autres pour que chacun puisse vivre son fil initiatique personnel. Autant on n'avait pas du tout envie de ça au départ, et donc c'est un super soulagement de les retrouver, et du coup il y a quelque chose de très jouissif à partager cette joie-là avec nos lecteurs. Donc ils sont réunis au début de l'album, ça c'est fait, mais surtout ils ont un objectif qui va être clarifié, parce qu'on pensait que c'était assez important de rendre les choses un peu plus simples au début de ce nouveau cycle. Et cet objectif, désormais, c'est de ramener la paix dans les limbes, empêcher la guerre, ce qui au demeurant quand même reste un gros gros dossier par rapport à des gamins. Ça n'est que des gamins, on leur demande une tâche qui est énormissime. Donc c'est à la fois à peu près impossible, et à la fois c'est tout l'enjeu de la série, c'est justement de mettre des personnages dans une situation quasi impossible, et on va voir de quoi ils sont capables. Dans ce nouvel album, ils doivent donc essayer d'arrêter la guerre, c'est ça l'idée. Je précise au passage qu'ils doivent arrêter la guerre pour permettre l'ouverture des portes du paradis, c'est ce qu'ils ont appris, et donc ça leur permettrait de quitter les limbes. C'est vraiment ça l'objectif général, parce que je le rappelle, spoiler alert, ces enfants sont morts. Donc ils sont dans les limbes, ils sont piégés dans cet endroit qui est entre la vie et la mort. S'ils arrivent à accomplir cette mission qui consiste à empêcher la guerre, logiquement ils peuvent s'enfuir de là. Empêcher la guerre, d'accord, comment on fait ça ? Ils n'en ont aucune idée. Donc du coup ils se ressentent sur ce qu'ils pensent pouvoir faire, à savoir enquêter sur ce qui leur est arrivé. Pendant ce que j'ai appelé, ce que nous avons appelé avec Bruno, la nuit des anges, ce qui est la nuit où ces cinq enfants sont morts, le même soir, quasiment au même moment. De là, en découvrant des choses sur leur passé, ils vont sans doute comprendre une bonne partie de ce qui est en train de leur arriver dans les limbes. C'est bien beau, mais bien entendu, au même moment, leur grand némésis, Saul, qui est vraiment le grand antagoniste de cette série, qui est une sorte de petit fasciste sympathique. Sympathique ça dépend du moment, mais en vrai il est très très populaire dans la série. Ce personnage va tout faire, Saul, pour les empêcher d'arriver à leur fin, bien entendu. Et en particulier, il va enfin arriver à animer ce qu'on appelle les protecteurs, qui donnent leur titre à l'album. Les protecteurs, ce sont des statues, des statues qui bougent d'elles-mêmes et qui vont, dans le cas présent, une de ces statues va chercher à traquer sa cible pour la faire disparaître à jamais. Et sa cible, cette fois-ci, c'est Leila. Leila qui, en fait, est devenue, au cours des albums, plus ou moins la chef de la Résistance, celle qui s'est opposée le plus possible à Saul et qui, en particulier, a entraîné derrière elle tous les révoltés de la ville de Néosalem, qui est la capitale des premières familles. Je vais commencer par les méchants, parce que j'adore les méchants. Saul, qui est vraiment un des personnages principaux de cette série, je précise qu'il est d'autant plus intéressant, déjà qu'il dit quelque chose de notre société actuelle, par son envie de domination, son envie de contrôler les choses, mais aussi c'est un vecteur d'amusement et de spectaculaire qui est assez génial, parce qu'il a des pouvoirs qui se déploient de plus en plus. Il y a un deuxième personnage qu'on aime beaucoup parmi les méchants, c'est Toussaint, qui a un personnage qui va montrer qu'il est capable vraiment du pire, c'est-à-dire que sa philosophie, Toussaint, c'est « la fin justifie les moyens ». Mais on va bien entendu aussi retrouver les cinq héros principaux de la série, qu'on adore, et qui ont montré dans les épisodes précédents qu'ils avaient mûris. Dans le cas de Doji, son objectif, en tant qu'élu de la huitième famille, c'est ce qu'on a appris à la fin du tome 13, c'est donc de ramener la paix dans les larmes, ce qui paraît complètement au-dessus de ses moyens. Il va donc devoir apprendre à déployer ses pouvoirs, des pouvoirs qui sont pour l'instant un petit peu ridicules, mais qu'il va tâcher de maîtriser au fur et à mesure. Leila, de son côté, c'est celle qui a de plus en plus l'étoffe d'un vrai leader, qui va quelque part se faire au costard, qui va prendre un peu la mesure de ses responsabilités. Yvan, qui reste un de mes petits chouchous parce qu'il me ressemble tellement quand j'étais petit, à savoir qu'il est à la fois extrêmement intellectuel, mais aussi complètement pétochard, commence un petit peu aussi à se faire au job qu'on attend de lui. Dans le cas présent, il s'avère capable de ramener les enfants qui ont été zombifiés dans les albums précédents à la raison. Terry, eh bien, Terry reste Terry et c'est ce qui fait qu'on l'aime. J'ose pas dire qu'il ne bouge pas du tout depuis le début de la série, mais quand même, il y a quelque chose en lui qui reste de l'ordre de, je sais pas, un repère inaltérable, le phare de la crétinerie dans un océan de bon sens. C'est Terry, on l'adore. Je termine avec Camille parce que Camille, c'est un personnage que j'aime beaucoup, qui est plus complexe qu'il y paraît. Camille, c'est un peu la petite fille sage de prime abord. Or, on a compris en cours de saga qu'elle était supposément l'élue du mal. De fait, elle a montré qu'elle était capable de faire souffrir ses amis, inconsciemment en tout cas. Mais elle ne sait toujours pas pourquoi elle a été comme ça. Et ça va être vraiment très, très central dans ce nouveau cycle. La première chose, c'est qu'on va assister enfin à la guerre des Limbes, à la grande guerre des Limbes. Et à certains égards, ce sera peut-être la dernière guerre des Limbes parce qu'on va le comprendre, les enjeux de ce conflit vont dépasser très, très largement ce qui se passe avec les enfants. Et tout ça sera émaillé, bien entendu, de personnages en particulier et de Némésis assez hauts en couleurs. Je pense aux protecteurs que j'ai déjà évoqués, donc des statues qui marchent et qui repèrent leurs cibles pour les tuer. Les tuer pour la dernière fois. Une fois qu'on est mort à cause des protecteurs, on est mort pour toujours, même dans les Limbes. Mais il va aussi y avoir les Charbonneux. C'est des créatures dont on a beaucoup, beaucoup parlé dans la série. De loin en loin, comme ça, ça apparaissait. On va enfin les voir. Je pense aussi aux Séraphins, qui est une sorte de milice de kamikazes qui vont être vraiment bien, bien, bien flippants, mais dont je préfère ne rien dire pour l'instant. Mais bien entendu, un autre enjeu très, très important de ce cycle, c'est de déployer ce que sont capables de faire nos héros. Et on l'a su à la fin du tome 13, nos héros ont des sortes de pouvoir. Je dis bien des sortes parce qu'en réalité, et j'y tiens, ils ne sont pas omnipotents. Je ne veux surtout pas que la série ressemble à un blockbuster américain où les super-héros peuvent faire tout ce qu'ils veulent avec une débauche absolue de pouvoir dans tous les sens. Même si c'était très important ici, pour nous, de quand même donner quelque chose comme un embryon de pouvoir, quelque chose qui se voit, quelque chose qui se ressent de manière narrative, parce qu'on a dit à un moment ou un autre de la série que les Limbes étaient comme l'inconscient collectif, pour reprendre un terme de Jung, le psychanalyste, à ce titre, juste dire que dans la vie, on a un peu comme des pouvoirs, ne suffit pas dans un récit pour les enfants. On doit montrer ses pouvoirs. Donc certes, ce sont des pouvoirs mineurs, ce sont des pouvoirs avec lesquels ils vont devoir se dépatouiller, c'est du bricolage, mais c'est très important quand même que ce soit incarné et d'une manière qui soit la plus narrative, la plus spectaculaire quand même possible. Et Bruno va s'éclater avec ça. Tu m'étonnes que ça a changé depuis 17 ans. En fait, tout a changé, c'est ça qui est fou. C'est d'ailleurs pour ça, soyez temps passant, que même si on sait où on va dans la série avec Bruno, on n'a jamais voulu cadenasser les étapes de ce qu'allait être la série. Pour le dire vite, c'est comme un voyage dont on connaît la destination, la saga de Seul, mais on ne connaît pas le parcours qu'on va prendre. On sait où on va, mais on ne sait pas comment on y va. Et c'est justement parce que le monde change. Et que si jamais j'avais écrit quelque chose il y a 17 ans qui était complètement en place, ça serait déjà complètement démodé, parce que le monde n'est plus le même. Donc les étapes vont être différentes de ce qu'on avait prévu au début. Par contre, ce vers quoi on va, ça reste la même chose. Alors ceci étant dit, oui, tout change, mais les fondamentaux de la série, par contre, ne changent pas. Ce que j'appelle les fondamentaux, entre autres, c'est par exemple l'équilibre qu'on essaie de trouver avec Bruno, entre le côté super excitant de la série, qu'un gamin ait envie de le lire, et puis le côté très flippant de la série, qu'un gamin soit quand même assez effrayé par les sujets qu'on aborde. Un autre des fondamentaux, c'est qu'on s'adresse toujours en priorité aux 10-14 ans. Bien entendu, le monde entier a le droit de nous lire, mais c'est aux 10-14 ans qu'on s'adresse. Ce qui est très important avec ce public, à mon avis ça n'a pas changé depuis 17 ans, c'est que c'est un public qui veut être pris au sérieux. Donc ça n'est pas parce que ce sont des enfants qu'on doit parler des choses comme si c'était genre des sujets pour les enfants. Surtout pas, au contraire. On est persuadé que la littérature jeunesse a une sorte de mission, c'est précisément de parler des sujets délicats, des sujets problématiques, des sujets compliqués aux enfants. Bien entendu, on doit adapter notre façon d'en parler. Donc le but, c'est pas de les traumatiser, même si Tommy Ungerer a dit qu'il faut traumatiser les enfants, et j'adore le citer. À ce moment-là, il faut les traumatiser positivement, il faut les marquer, il faut leur donner des émotions. Mais il ne faut pas non plus, par exemple, leur balancer des choses auxquelles ils ne sont pas prêts. Si on doit parler de sujets délicats, on adapte notre façon d'en parler. C'est-à-dire qu'on essaie, par exemple, de ne pas imposer notre vision du monde au gamin. Mais on peut essayer de leur poser les questions. Et avec ces questions, à eux d'essayer de se faire leur propre philosophie. Fondamentalement, Seul est une série initiatique et philosophique, mais pour les enfants. Alors déjà, Bruno est un vieux copain maintenant. Ça fait très longtemps qu'on se connaît. Moi, j'étais un super fan de Soda, que j'avais découvert dans les pages de Spirou. Et puis, ça a été une sorte de rêve éveillé quand, après une de mes premières histoires courtes dans le magazine, Bruno m'a appelé en disant « j'aimerais bien qu'on fasse quelque chose ensemble ». Donc j'étais comme un fou. Et le fait est que j'ai pensé seul pour lui, en me disant « c'est vraiment avec lui que je veux le faire ». Et donc, dès le début, on a quand même commencé à bosser main dans la main. C'est-à-dire que l'idée, c'était vraiment que la série corresponde à ses attentes. Lui, il adorait le côté Larry Bambel. Ça parle encore un peu à certains des plus anciens d'entre nous, mais on pourrait parler d'une sorte de petit groupe de gamins. Une Robinsonade urbaine. Moi, je parle beaucoup de ça aussi. Ou un mix entre aussi Sa Majesté des Mouches et Mad Max. J'aime bien le présenter comme ça. On était raccord là-dessus. Et notre façon de bosser a été longtemps la même, à savoir des échanges autour de ce qu'on veut faire dans chaque album, des ping-pong. Je lui envoie un scénario. Il me dit ce qu'il en pense. Je le change. Il me renvoie les pages. Je lis ce que je pense de ces pages. Il change ce qui a changé. Et puis, on avance comme ça. Ça a très bien marché. Je précise par contre que depuis quelques années, on a remis un peu en question cette façon de faire, parce qu'on est comme un vieux couple. Il faut arriver à renouveler ça. Et pour renouveler l'envie de bosser dessus, en particulier pour Bruno qui passe vraiment 100% de son temps, il fallait quand même que j'intègre sans doute un peu plus Bruno en amont dans la narration. Donc, ça veut dire concrètement que je vais le voir beaucoup plus souvent en Belgique. On parle beaucoup plus du synopsis, de la structure du premier album. J'écoute vraiment ce qu'il me dit quand, par exemple, j'arrive avec mes idées du style « Et là, une centaine de statues qui bougent, envahissent l'espace public » et lui me dit « Peut-être une statue bien mise en scène pourrait suffire à effrayer les enfants. » Et je dis « Banco ! » C'est quelqu'un de tellement perfectionniste, qui veut tellement donner le meilleur pour les lecteurs et lectrices. Et vraiment, c'est pas faux cul de le dire comme ça. Il donne tout pour ça. Que si je ne lui facilite pas un tout petit peu la tâche en termes de difficulté de mise en scène, il va mourir en le faisant. Donc maintenant qu'on a mis en place cette nouvelle façon de bosser ensemble, ça se passe beaucoup mieux, c'est beaucoup plus fluide. Et il s'amuse beaucoup plus. Et je veux croire que plus on s'amuse nous en tant qu'auteur, plus ça se ressent du côté du public.